Bonjour, je suis la chargée du projet Parentalité en situation de handicap. Ce projet a été financé par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec et réalisé par l'AQPPT avec l'objectif de démystifier la parentalité en situation de handicap et démontrer qu'il est possible aux personnes handicapées d'avoir des enfants et de les prendre en charge. Alors, ce projet comprenait deux volets, le premier a été la réalisation d'un guide adressé aux parents et aux futurs parents en situation de handicap et le deuxième volet c'était la réalisation du panel « Mieux connaître la parentalité en situation de handicap » qui a été réalisée le 3 décembre 2020 sur Zoom. Le panel a été divisé en quatre sections thématiques. La première capsule, c'est la grossesse et l'accouchement. Dans la deuxième section thématique, on parle des défis et des stratégies des parents en situation de handicap dans leur quotidien. Pour la troisième capsule vidéo, nous avons abordé les ressources existantes pour les parents. Et finalement, pour la quatrième capsule, nous avons abordé les droits des parents en situation de handicap. Juste pour vous parler un peu du projet, il a été financé par l'OPHQ, l'Office des Personnes Handicapées du Québec et réalisé par la QPPT avec l'objectif de démystifier la parentalité en situation de handicap et ainsi démontrer qu'il est possible aux personnes handicapées d'avoir des enfants et de les prendre en charge. Le projet, il comprenait deux volets. Le premier a été la production d'un guide destiné aux parents et aux futurs parents en situation de handicap et les guides abordent des sujets très variés tels que les désirs d'enfant, la grossesse, les droits des parents, les produits et les aides techniques disponibles pour aider la réalisation, faciliter la réalisation des tâches parentales et aussi des enjeux dans les relations familiales. Enfin, le deuxième volet, c'est le panel qu'on a organisé aujourd'hui. L'idée était de produire un matériel pour les intervenants et les professionnels de la santé, pour les aider à comprendre la réalité des parents et aussi pour qu'ils connaissent les ressources qui sont disponibles et ainsi, ils pourront être en mesure de référer les ressources aux parents. Alors, le panel, il est pour les professionnels, mais il est aussi pour les parents et pour toutes les personnes qui sont intéressées à la thématique de la parentalité en situation de handicap. Aujourd'hui, nous aurons huit invités, huit panélistes qui vont nous parler sur ces sujets. Nous avons divisé les panels en quatre sections thématiques. La première sur la grossesse et l'accouchement. Ensuite, nous aurons la deuxième sur les défis et les stratégies des parents dans le quotidien, ce qui sera suivi d'une période d'échange de 15 minutes pour les échanges de questions. Finalement, la troisième section va aborder les ressources disponibles pour les parents. Et la quatrième section, on va parler des droits des parents. Et enfin, on va voir une deuxième période de questions de 15 minutes environ. S'il reste du temps, on pourra avoir plus de temps pour les échanges. Et juste pour vous avertir, on va enregistrer l'événement. Et après, il sera édité en quatre capsules vidéo thématiques qui vous trouverez sur le site de la Coupe EPT après le lancement du projet le 21 janvier. Et si ça vous va, on aimerait prendre une photo, si Cécile veut prendre une photo à des écrans ou qu'on partage dans nos réseaux sociaux. On les prend maintenant ? Oui, en fait, je pense que je n'ai pas besoin de la faire. Je viens de penser à ça parce que comme on enregistre, je vais pouvoir faire une capture d'écran de la vidéo quand je l'aurai. Ça nous évitera de perdre du temps tout de suite. Ah ok, parfait. Parfait. Alors, on peut commencer. J'espère que vous allez apprécier les présentations aujourd'hui. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'inviter la docteure Claude-Émilie Jacob qui est obstétricienne au CHUM. Pour votre information, le CHUM a mis de nouvelles mesures, a mis en place de nouvelles mesures pour mieux accueillir les femmes enceintes en situation de handicap. Alors, je donne la parole à la docteure Jacob. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Est-ce que je suis juste capable de partager mon écran, Alina ? C'est ça que je vais essayer de faire. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ? Oui. Parfait. Donc, dans les prochaines minutes, je vais juste essayer de vous présenter un peu la clinique d'obstétrique spécialisée qu'on est en train encore de mettre au point. Elle est née juste avant le COVID fin 2019. Donc, on est encore en train de la mettre sur pied. Donc, les objectifs de la clinique qu'on voulait mettre sur place, en fait, c'était vraiment d'offrir des soins de grossesse qui sont adaptés à toutes les femmes, à leurs spécificités, puis les rendre vraiment plus accessibles. S'il y a un mot qui pourrait résumer la clinique, c'est interdisciplinaire. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'intervenants qui travaillent ensemble à différents moments de la grossesse et on passe de la préconception. Donc, on voit souvent les patientes avant même qui décident de concevoir pour un peu anticiper à quoi pourrait ressembler la grossesse, que seraient les risques jusqu'à la période postnatale. On essaie de coordonner au maximum les consultations. Donc, on en a plusieurs souvent la même journée, mais pour que les déplacements soient le plus limités possible. Puis, on essaie vraiment de coordonner les services qui sont personnalisés. Quand on parle de grossesse en situation de handicap, est-ce que la grossesse en soi est une grossesse à risque? La réponse est non. Ça dépend principalement du type d'handicap que la patiente va présenter, surtout au niveau de sa médication, de ses antécédents. Donc, c'est extrêmement variable. C'est vraiment des considérations qui vont être prises selon chaque condition et donc un plan qui va être aussi fait pour chaque patiente. On sait par contre que quand on regarde la littérature, on a plus d'associations avec les infections du tractus urinaire, le tabagisme, le travail préterbe, les bébés de faible poids, les thrombo-embolies veineuses ou la dépression. Mais encore une fois, les études font très peu de séparation entre les différentes sortes d'handicap. On ne peut pas vraiment tout mettre ensemble. C'est un peu difficile à départager. D'où l'intérêt d'avoir une équipe multidisciplinaire qui prend en charge chacun un peu des aspects. Si on regarde un peu le calendrier de grossesse, c'est surtout tout ça que je voulais discuter. Premièrement, au premier rendez-vous, vous êtes rencontrés par la spécialiste en médecine phytomaternelle. Actuellement, c'est moi en l'occurrence. On évalue votre médication. Si on en prend, est-ce qu'il y a des risques, des impacts sur le bébé? Les risques qui sont propres à la condition en tant que tel. On considère certains facteurs comme l'anticoagulation, si la mobilisation est vraiment faible ou si elle devient plus faible en grossesse. Les tests de fonction respiratoire, si on a besoin de la situation neurologique. C'est vraiment un tour complet de la situation pour voir propre à chaque personne quels vont être les risques, l'impact de la situation de handicap sur la grossesse et l'impact au contraire de la grossesse sur l'handicap en question. On va moins se mobiliser. On va avoir une grosse bédaine, le point d'équilibre. Il y a plein de choses comme ça qui vont intervenir. À 16 semaines, on coordonne aussi des rencontres avec le service social. Je crois qu'Audrey est une des panélistes après moi, donc je ne vais pas entrer dans les détails. La médecine interne obstétricale qui nous aide à gérer parfois l'anticoagulation, certaines maladies qui sont en lien avec la clinique, la douleur, si on en a besoin. Le rôle de la médecine phétométernelle ici devient un rôle un peu de chef d'orchestre parmi tous les intervenants qui vont participer. À 20 semaines, on a instauré la consultation avec une infirmière clinicienne en soins spécialisés qui coordonne vraiment toutes les rencontres, tous les spécialistes, s'assure que tous les consultants ont été impliqués, que les rendez-vous ont eu lieu pour s'assurer qu'on perd personne en cours de route. Elle planifie beaucoup aussi les rencontres qui sont multidisciplinaires. Récemment, on a intégré la physiothérapeute pour un programme d'exercice puis de suivi dès la vingtième semaine pour essayer d'éviter les pertes au niveau de la motricité en lien juste avec les problèmes de grossesse. Et on fait aussi le lien avec parents plus pour s'assurer que le matériel et que le lien va se faire avec l'organisme pour être sûr que tout est prêt pour l'accouchement. À 28 semaines, on rajoute la consultation avec les pédiatres si besoin, si on a un risque en lien avec le bébé. La consultation en allaitement pour nous aider avec le positionnement, avec qu'est-ce qui s'en vient, est-ce qu'on peut allaiter, réviser les médicaments, les techniques. Et l'anesthésiste obstétricale qui s'assure qu'au niveau de l'analgésie, au niveau de l'accouchement, est-ce qu'on a des risques ou des précautions particulières à prendre. Toujours plus loin, en fait, à 32 semaines, il y a une évaluation qui est faite physique avec l'ergothérapeute de la chambre d'accouchement pour pouvoir l'adapter à l'avance aux besoins spécifiques de la future maman et des futurs parents. Et il y a toujours une rencontre multidisciplinaire avec tous les membres que j'ai mentionnés juste avant pour déterminer quel va être le meilleur mode d'accouchement, les soins particuliers qu'on va vouloir faire durant l'hospitalisation. Est-ce qu'on a besoin de matériel? Est-ce qu'on a un accouchement qui présente des complications ou des choses qu'on devrait penser à l'avance dans le positionnement? On s'assure que les mamans et bébés ont le matériel postpartum pour pouvoir être le plus autonome possible à la chambre. Et souvent, on offre un ratio un pour un, c'est-à-dire une infirmière pour une patiente pour que l'aide soit maximale au moment du postpartum pour s'assurer que tout se fasse le plus facilement possible. Et au congé, la travail sociale va souvent s'arranger pour que le lien avec Parents Plus soit bien fait et que les prochaines étapes avec le CLSC, que le matériel et tout soient disponibles. Désolée d'interrompre, Docteur Jacob, on arrive à 6 minutes. Oh, je m'excuse. C'était ma dernière slide, je crois. Bref, on explique le plan à 32 semaines. Voyez-vous, j'étais quand même pas pire dans mes temps. Donc, ça me fait plaisir si jamais il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours me rejoindre à cette adresse courriel-là ou à la clinique. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Jacob. Alors, pour donner suite à la thématique de la grossesse et de l'accouchement, j'invite Isabelle Boisvert, qui est une mère en situation de handicap, qui a eu l'expérience d'accouchement au CHUM. Oui, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec moi pour parler un peu de mon créant. C'est possible par toi que j'ai accouché avec le Docteur Jacob et son équipe. Donc, c'est assez intéressant. J'ai eu la chance de vivre, en fait, deux grossesses et deux accouchements, qui ont été quand même assez différents. Puis, en fait, vous parlez un peu de qu'est-ce qu'elle fait pour moi la différence entre les deux créances, deux grossesses et deux accouchements. Tout d'abord, je veux dire que j'ai eu la chance d'avoir deux grossesses en plein sport. La chance que mon corps m'a permis de vivre deux grossesses les plus normales possibles. et mon corps m'a permis de dépasser mes limites en m'acceptant, je veux dire, mon gros-grand qui grossait, et mon corps a bien pris en charge mes deux grossesses et j'ai pu conserver quand même beaucoup de l'immobilité pendant mes deux grossesses. Vraiment. Donc, ça, c'est une grande chance que j'ai eu. J'ai eu une très grande chance d'avoir deux différences très différentes. Et j'ai parlé de ce que c'était l'attirance entre les deux. Donc, j'ai été suivie à ma première grossesse, le 3 ans, à notre centre d'hospitalier, où il n'y avait pas vraiment de protocole particulier suivi pour une annonce de situation de handicap. Et j'ai été suivie maintenant l'année dernière au CHUN, à notre centre d'hospitalier, qui a été terminée par un peu dans la création de la nouvelle clinique. Et la grande chance pour moi a vraiment été le fait qu'il y avait une volonté prenante des médecins et des personnels soignants d'avoir un délai constant et ouvert avec moi. Je sentais vraiment que j'étais avant tout une femme enceinte, avant tout une future maman, avant qu'on ne voie mon handicap. Je sentais qu'on était tranquillement, la crème de la grossesse et de la grossesse avec moi. Donc, on était alors dans une co-construction de ce qui allait être fait, plutôt que de mettre en place tout de suite des actes dès le début. Donc, on voyait un peu comment mon corps réussissait, comment mon système, comment ma tête réussissait. Puis, j'avais parlé des défis aussi différents au cours de notre deuxième grossesse, différents des défis de notre première grossesse, et ce qui a été tenu en compte par l'équipe de notre ensemble. Ce qui a aussi été différent pour moi, parce que je m'ai beaucoup aidée, c'était ce qu'on a dit à l'accord, qui mentionnait le fait que les kits étaient préparés à mon hospitalisation. Donc, on avait déjà visité la chambre que j'allais avoir pour voir, pour voir quels étaient les besoins de la datation. Et l'équipe, en premier bien sûr, les spécialistes comme anesthésistes, ou les spécialistes à l'allaitement, mais aussi l'équipe de soins comme telle, sur le plancher, était au courant que j'avais le handicap. J'étais au courant que je venais accoucher. L'équipe de poser et de définir finance, je ne connaissais peut-être pas chacune, chacun, tous les défis, tous les besoins au lien avec le handicap, en détail, mais ils savaient au moins qui j'étais. Donc, je n'ai pas le poids de toujours mentionner que j'ai un handicap, que je ne peux pas me miser comme les autres mamans, que je ne peux pas marcher comme les autres mamans pendant la salle de vin. Donc, c'est un poids de moins pour moi. Donc, l'ouverture du personnel, puis la grande communication tout au long de la grossesse, et la réparation de l'accouchement. Donc, je pense que la clé aussi, c'est de se dire que la maman qui est enceinte, des handicaps, c'est probablement elle qui a le plus de connaissances par rapport à son corps. Pas des connaissances médicales, mais des connaissances intrinsèques de comment elle se sent, comment. Et je pense vraiment que si on accueille autant la confiance que les doutes des parents sur son handicap qui vont avoir un enfant, on peut encourager des nouvelles habiletés. Tu sais, j'ai découvert avec mon premier enfant qu'on ne devient pas maman en accent, on devient maman avec le temps. Donc, oui, voilà, c'est tout. Merci. Alors, on arrive à la deuxième section sur les défis et les stratégies des parents. On va écouter la parole d'autres parents qui vont nous raconter de leur expérience quotidienne. Et j'invite Laurie Patry-Pelletier, qui est membre de la CUPT et une maman de petite taille. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, je suis nouvellement maman d'une petite fille de 15 mois déjà, atteinte du syndrome de Morquio, un syndrome qui est assez rare. Dans le fond, pour faire un petit topo vite fait de ma situation, j'étais avec mon conjoint depuis huit ans. On est dans le comté de Portneuf, on a une maison à Portneuf. Et puis, je travaille en esthétique depuis environ six ans. Puis, dans le fond, il y a à peu près deux, trois ans de ça, on a parlé avec mon médecin spécialiste justement à Montréal qu'on voulait peut-être avoir des enfants. Donc, ça a été un bon un an de préparation pour la grossesse. Ça a été des examens au niveau cardiaque, pulmonaire, des IRM pour vérifier au niveau du cou, de la colonne, planification de grossesse, voir comment allait se dérouler la césarienne, parce que c'était sûr que ça allait être une césarienne et tout, dû à ma grandeur. Donc, une fois que tout ça a été fait, là, j'ai pu ensuite tomber enceinte. Puis, quand je tombe enceinte, là, on a fait appel justement à mon spécialiste, là, pour voir c'était quoi la suite. Évidemment, j'étais grossesse à risque. Donc, vraiment, je suis vis-aérée, mais ça a super bien été, là, pour vrai, une très, très belle grossesse sans complications. Finalement, j'ai accouché à 34 semaines, encore une fois, là, dû à ma grandeur. Pour pas que la césarienne se passe avec trop de complications, les médecins ont préféré, à 34 semaines, faire la césarienne. Donc, je dirais que c'était le plus difficile pour moi, ça a été de m'en remettre, là, après, physiquement parlant, là, dans le fond, au niveau endurance, douleur, à cause des hormones que notre corps s'écrète pendant la grossesse. Donc, l'hormone, c'est la relaxine. C'est vraiment ça qui m'a donné le plus de misère, mais j'ai fait de la physiothérapie pour me renforcer. J'étais allée en massothérapie pour, au niveau douleur, là, tu sais, faire du bien et tout. Puis, j'ai fait affaire aussi avec parents en plus, dans le fond, qui offrent des services, là, de prêt aux parents en situation de handicap. Donc, ils m'ont beaucoup aidée, là. Moi, j'ai utilisé beaucoup, là, un tabouret, un simple tabouret avec des roulettes, là, pour me déplacer dans la maison. Je faisais mes tâches quotidiennes, m'applier mon linge, passer la bailleuse, assis sur mon tabouret. Donc, c'était plus facile pour moi que de marcher, que d'être debout. Sinon, aussi, ce qui m'a aidée beaucoup, ça a été le Moïse. Dans le fond, le Moïse qui nous prête et sur roue. Donc, je pouvais déplacer mon bébé dans la maison à l'aide du Moïse et non dans mes bras. Donc, je l'ai déposée là-dedans, c'était super sécuritaire. Je faisais rouler le Moïse. Mes défis au quotidien, ça a été beaucoup au niveau, je vous dirais plus, au niveau des équipements, là. Exemple, la coquille. Tu sais, une fois, la coquille, c'est assez lourd, mais une fois que le bébé est dedans, c'est très lourd. Donc, c'était impossible pour moi de prendre Estelle dans la coquille puis de la mettre dans l'auto. Donc, je laissais simplement la coquille dans l'auto où je prenais mon bébé directement. Fait que mes petits déplacements, là, du point A au point B, bien, je le faisais avec Estelle dans les bras. Je la déposais dans l'auto. Sinon, ça a été de trouver une poussette. Fait que ça, c'est important de bien magasiner la bonne poussette. Moi, ce qui m'a vraiment été conseillé, là, c'est une poussette avec les poignées ajustables, dans le fond, pour ne pas être tout le temps les bras dans les airs. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il y en a quand même plusieurs sur le marché. Mais toutes les poussettes sont quand même assez lourdes. Donc, je n'ai pas été capable d'en trouver une vraiment. C'est que je suis capable de plier puis de rentrer et sortir dans mon auto quand je suis toute seule. Fait que notre alternative, ça a été très simple. Ça a été une poussette parapluie. Fait que ça, c'est vraiment pas lourd. Fait que quand je suis toute seule, là, tu sais, pour des rendez-vous ou des petites commissions vite faits, c'est ce que j'utilise. Fait que poussette parapluie, je fais mes petits transferts, là, avec Estelle. Sinon, chez les autres, là, c'est important d'en prendre une qui est ajustable. Donc, selon notre hauteur, on l'ajuste puis c'est plus facile d'embarquer notre bébé dedans. Puis, sinon, je vous dirais table de change. C'est sûr que tout ce qui est de table de change standard, c'est très haut. Donc, moi, je n'étais pas capable de, tu sais, de mettre mon bébé. Tu sais, c'était beaucoup trop haut. Fait qu'on a magasiné au niveau meubles. Dans le fond, c'est plus vraiment un meuble qui fait du rangement en même temps, qui est à ma hauteur parfaite. Donc, ça a été, tu sais, c'est vraiment sûr. C'est de magasiner, là, les bonnes choses pour nous, de prendre le temps de faire ça avant que bébé arrive. Puis, dernière chose que je dirais, là, ça a été mon dernier point, trouver un porte-bébé. Fait que, dans le fond, très, très utile dans mon cas, là, les premiers mois d'Estelle. Mais les porte-bébé, en général, sont beaucoup trop longues pour moi. J'ai vraiment un petit tronc. Donc, par en plus, encore là, ils m'ont prêté un chandail de portage. Fait que ça, ils prennent vraiment tes mesures. Fait que c'est selon ta grandeur, en tout cas. Tu mets le chandail de portage, puis tu mets ton bébé là-dedans directement. Fait que c'est sûr que ça fait pour un petit bout de temps, parce que c'est jusqu'à un certain poids de ton bébé. Mais moi, dans mon cas, ça a été magique. Ça a vraiment été merveilleux, ce chandail-là. Parce que sinon, toutes les autres porte-bébé que j'ai essayées étaient moyennement satisfaisantes pour mon cas à moi. Mais sinon, j'aimerais ça finir en me disant, dans le fond, la clé, pour moi, ça a été vraiment de ne pas me gêner de demander de l'aide, de ne pas me gêner d'accepter l'aide que les gens m'offraient, que ce soit pour la bouffe, le ménage, que ce soit pour ton bébé. Dans le fond, ça a vraiment été d'être bien entouré. Si c'est pour vrai, ça fait toute la différence. Puis sinon, ce que j'ai découvert avec Estelle, c'est que notre bébé s'adapte vraiment à nous. C'est fou. Elle ne va pas avoir les mêmes agissements avec moi qu'avec son père qui mesure six pieds, qu'avec ses grands-parents. Elle a vraiment, je vous dirais, une attitude différente. Elle sent vraiment que j'ai des besoins autres. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait ensemble, moi et Estelle. Là, elle est rendue à 15 mois. Par exemple, qu'elle veut que je la prenne, elle va vraiment se lever debout, elle va vraiment tendre les bras. Moi, elle m'engage juste à faire le transfert. Sinon, que ce soit au niveau du bain, au niveau de plein de choses, que ce soit de sortir de la maison maintenant qu'elle marche, elle va vraiment marcher jusqu'à l'auto. Il va juste me rester à la transfert rue. Le bain, c'est pareil. C'est vraiment une question de travail d'équipe et d'adaptation. Donc, c'est mon histoire. Merci de votre écoute. Merci, Laurie. Merci pour ta présentation. Désolée d'interrompre. On arrive enfin à la fin de cette deuxième section thématique avec la présentation de Simon April, qui va nous parler de son expérience en tant que père en situation de handicap. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Simon April. Je suis un papa. Il y a beaucoup de mamans ici. Mais oui, je vais faire différent un peu. Je suis un papa. Donc, notre situation est un peu différente aussi. Je pense que notre situation est un peu unique à chacun. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle l'ostiogenèse imparfaite. Donc, c'est les os fragiles. C'est une maladie génétique. Donc, la première option à envisager. Puis, ma copine, juste pour faire du pouce là-dessus, ce n'est pas une personne handicapée. Donc, elle est infirmière. Donc, elle connaît les systèmes de la santé. Je suis un enfant aussi des Optus Shriners. Je ne sais pas si les gens connaissent les Optus Shriners, mais j'ai été beaucoup épaulé concernant ça. Quand on a su que j'allais avoir un enfant, tous les projets de recherche m'ont sauté dessus pour savoir ce qui allait se passer. Je me suis senti un peu comme un cobert, mais c'est la vie. J'ai dit oui à certains et non à certains. Donc, pour commencer, la première chose qu'on voulait, c'était que notre enfant ait le minimum de pourcentage d'avoir mon handicap parce que c'est un handicap récessif et non dominant. Donc, la différence, pour faire un résumé, récessif, il faut que ma conjointe ou le conjoint ait la même maladie ou le même défaut génétique. Ce qui n'était pas le cas. Ma blonde est immigrante. Donc, le défaut génétique que j'avais, qui était sectoriel au Québec, n'était pas dans son cas. Donc, ce qui éliminait beaucoup de pourcentage que mon enfant ait la même maladie. Par contre, il sera porteur de sa vie. Mais en même temps, il le sait. Donc, c'est vu en le sachant, il va pouvoir faire les mêmes analyses que moi. Donc, pour commencer, c'est ça. Ma copine est tombée enceinte. On a fait l'évaluation. On ne pouvait pas savoir s'il y avait la maladie, bien sûr, avant que le bébé naisse. Mais on a été chanceux. Il ne l'avait pas. Donc, ça a été ça. Par contre, petite anecdote lors de l'accouchement. C'était au CHUL à Québec. Le centre mère-enfant, on avait fait exprès pour avoir le centre pédiatrique le mieux dans la région pour savoir s'il y avait une problématique au niveau de la génétique. Ce qui est arrivé, c'est que ma copine, dans le fond, avait trop de liquide amniatique. Donc, on l'a hospitalisé une journée avant. On a fait toutes les démarches. Tout s'est bien passé. Par contre, ma copine a dû avoir une césarienne. Ce qui n'a tout à fait pas rapport avec ma condition. Mais lorsqu'elle a accouchée, justement, elle est un peu tombée sans connaissance. Donc, j'ai dû avoir le bébé tout de suite dans les bras en partant. Et je me suis rendu compte qu'un bébé pendant 45 minutes dans les bras, c'était pesant. Donc, j'ai eu un peu de difficulté à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est bien aligné. Puis, on a passé la journée jusqu'à venir le soir. Donc, si vous avez vécu un accouchement, vous savez un peu de quoi je parle. On met les enfants dans une espèce de, je ne vais pas dire le mot, mais je vais le dire, un bac de plastique transparent qu'on met au-dessus d'un appareil avec des roulettes. Moi, je mesure quatre pieds, mais je suis en chaise, je suis en fauteuil roulant. Donc, ils m'arrêtaient en haut de la tête. Donc, je ne pouvais pas avoir accès à mon garçon. Puis, ma blonde, vu qu'elle avait eu une césarienne, elle ne pouvait pas se lever pour aller chercher l'enfant. Donc, l'infirmière s'occupe de nous toute la soirée et tout. Au changement de chiffre, vers 11h30, l'infirmière en chiffre se rend compte qu'il y a cette situation-là. Elle décide, sans consulter personne, de prendre l'enfant et de le mettre dans la première. Donc, de le retirer de la chambre. Ce qui n'a certainement pas fait l'affaire de ma copine. Je sais que les hormones sont là-dedans, mais il n'est pas juste ça non plus. Donc, c'était la première soirée. J'ai dû apprendre à me défendre le premier jour. Donc, je suis allé au poste des infirmières pour dire quelle est cette situation et qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, le poste des infirmières m'arrêtait deux pouces en haut de la tête. Donc, ils ne me voyaient pas. Je suis rentré dans le poste. On m'a fait sortir, mais j'ai insisté et j'ai expliqué la situation. Donc, si on résume vite-vite parce que j'ai cinq minutes, on nous enlève notre enfant pour l'après. On n'a pas les équipements nécessaires pour que je puisse m'occuper de l'enfant. Donc, c'était ça. En résumé, ce qui a fâché quelques infirmières dans le poste, c'est que quelques-unes sont parties et n'étaient pas contentes. Donc, je suis retourné à la chambre. Alors, notre infirmière qui était là, elle rentrait dans la chambre. Elle a dit, ça ne se peut pas. Je n'écoutera pas mon chef d'unité et j'avais décidé de trouver une solution différente. Donc, en jasant un peu avec la personne, on a juste simplement pris le bac de plastique et l'a mis dans le lit de ma copine. Donc, sans se lever, elle avait accès au bébé et pouvait le sortir du bac. Donc, il n'y avait plus de problème. Mais c'est une situation à cause que les gens ne connaissent pas c'est quoi et c'est quoi être un parent handicapé. Surtout en la journée de l'accouchement, on a créé une situation de panique et de stress inutiles. Puis, en discutant simplement avec une infirmière et ma copine, on a trouvé une solution en deux minutes. Donc, c'est une situation qui est arrivée, qui a mis tout le monde en stress la première journée, après une césarienne, après tout, ce qui n'était vraiment pas évident. Donc, moi, je dirais que c'était un manque de professionnalisme et un manque, peut-être, un manque humain pour vous expliquer. Mais tout ça a bien fini que Lorenzo, qui est mon garçon, a passé la journée, la soirée et la nuit avec nous pour la suite. Donc, nous, on avait fait affaire justement avec Parents Plus quelques mois avant. Je suis de Québec, donc on est montés à Montréal pour voir ce qu'on pouvait faire avec ça et tout. Ce n'est pas les équipements qu'on pouvait me prêter. Désolée, Simon, on arrive à six minutes, sinon on est arrivé à la conclusion. Oui, oui, bien, dans le fond, Parents Plus nous ont prêté des équipements qui étaient brisés et souillés, pardon. Donc, c'est ce qui a rajouté à notre problématique de parents. Puis, on a résolu les problématiques avec eux. Par contre, je suis obligé de dire que Parents Plus nous a nuits plutôt que nous a aidés. Et voilà. Je pourrais partager des photos si ça vous intéresse? Oui, non, peut-être? On n'a pas le temps? Je regarde Aline. Oui, on n'a pas le temps. On doit passer à la période de questions. Pas de photos, mais il vous manque un beau garçon. On doit passer à la deuxième période, à la première période de questions, des échanges de questions de 15 minutes. Si vous voulez poser des questions à Dr Jacob, à Isabelle, Laurie, Simon, vous pouvez les faire par vidéo ou écrivez à la QPPT si vous ne voulez pas faire un mode vidéo. Alors, on est ouvert aux questions. Moi, j'aurais une question en me posant moi-même vu que je n'ai pas eu le temps de le dire. Quelles sont les ressources pour les parents par la suite pour vous aider à avoir du soutien à domicile, pour vous aider avec votre enfant? J'ai la réponse. Je pose la question. C'est une question à nous ou à vous? C'est une question que je pose à vous. Si vous avez la réponse, dites-le. Bon, on va parler des ressources dans la prochaine section. On aura un ergo et une travailleuse sociale pour nous parler de ces questions. Mais on a aussi le guide de l'association qui va sortir bientôt, en janvier. Et on montre quelques produits qui sont disponibles dans le marché pour faciliter les tâches parentales. Parfait. J'ai plusieurs questions déjà. J'avais une question tout à l'heure dans le chat. Au tout début, en fait, quelqu'un qui demandait... Bon, la question n'était pas hyper clairement formulée, mais je pense avoir compris. L'intérêt de l'enfant par rapport au handicap, quels sont les points d'évaluation? Donc, j'imagine que la personne voulait savoir qu'est-ce qu'on doit un peu regarder chez les parents pour s'assurer que tout est correct pour l'enfant? Et ensuite, j'ai plusieurs tours de parole. Donc, j'ai déjà ces questions-là, puis les autres, je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Peut-être, Docteur Jacob, pour les points d'évaluation pour les parents, par exemple, en situation de handicap? Enlevez son mute de micro. Excusez, j'ai fait exactement ce que vous vouliez au bye-bye. Je peux juste parler du point de vue médical de la grossesse. Je pense qu'au niveau... si je comprends bien la question, je pense que ça va être plus avec le panel, avec la travailleuse sociale qui va intéresser la réponse à cette question-là. Du côté médical, c'est sûr qu'on prend en considération le côté... c'est quoi les limitations, un peu comme Simon parlait, puis on essaie de voir qu'est-ce que ces limitations-là vont impliquer. C'est vraiment l'impact de la grossesse sur l'handicap, mais au niveau de l'intérêt de l'enfant versus le handicap, je crois que c'est surtout les travailleuses sociales qui pourraient répondre. Alors, j'ai une question de Cindy, ensuite Joanne et une question dans le chat. Donc, Cindy? Oui, je voulais savoir, j'ai déjà eu mon premier bébé, j'avais rencontré le docteur Jacob déjà, je voulais savoir si je décide d'avoir un deuxième enfant, est-ce qu'il faut que je repasse les tests de ponction pulmonaire au complet? Non, je promets que non. Non. Pas nécessairement. Il y aura moins de... c'est moins de procédures au deuxième, c'est ça? Oui, bien, on a déjà... quand on a déjà évalué, tu sais, à moins qu'il y ait des nouveautés, en général, on se fie un petit peu à la situation d'avant. C'est bon, puis merci d'avoir dit oui! C'est rien! Alors, ensuite, j'avais Joanne qui avait une question. Oui, bien, on parle beaucoup des hôpitaux à Montréal. Je constate que les gens de Québec doivent se déplacer à Montréal pour rencontrer les médecins. Est-ce que ce genre d'aide va se faire un jour, à Québec, comme au centre mère-enfant? Pas nécessairement, moi, c'était tout au chien. Ah, OK. OK. Donc, Laurée, tu avais tout l'équipement qui était au chul déjà? Qu'est-ce que tu veux dire par équipement? Bien, le lit d'Ottawa, la Moïse... Ah, c'est par en plus qui m'ont tout prêté ça. Mais ils venaient de Montréal? Oui, mais ça a été livré. OK, c'est bon. La prochaine question, c'est une question du chat. Quelles sont les difficultés rencontrées avec la clinique par en plus? Donc, elle s'adressait plus à Simon, cette question-là. Bien, la clinique, la problématique, c'est ce que Johan vient de soulever, je crois, c'est que les équipements viennent de Montréal. Moi, j'ai eu les équipements une semaine en retard lors de l'accouchement de ma copine. Donc, elle était allée à l'hôpital. Vu qu'il y avait une césarienne, c'était quatre jours à l'hôpital. On a eu les équipements pendant qu'on était à l'hôpital. Donc, c'était difficile de les recevoir. On s'est organisé. Mais je dois être un des seuls, je le sais pas. C'est peut-être notre situation, mais on a eu les équipements. Le lit d'Ottawa, il y avait un pied de cassé. Tout était souillé. Dans le fond, il y avait de la base sur les... On va le dire comme ça, là, sur les plexiglas et tout. Donc, ça, c'était cette problématique-là. Par contre, là, il y a des bons côtés. Je veux dire, la Moïse, là, ça a été, comme Luriel l'a dit, ça a été super génial. J'ai pu promener mon enfant partout dans l'appartement et tout. Donc, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais comme Joanne disait, au niveau de l'équipement, quand c'est brisé et tout, je crois qu'on pourrait avoir un point de service à Québec qui serait plus facile que d'envoyer à Montréal et de revenir. Ça éviterait beaucoup de situations. Je dis Québec, mais ça pourrait être partout en province. J'ai une autre question de Sam K. à Montréal. Oui, alors, deux choses. Moi, je suis l'ergothérapeute de la Clinique Par en Plus. La première question qui a été posée par Pierre-Daniel, peut-être que je pourrais répondre un peu plus tard à la question. Puis, pour ce qui est de M. April, ce qu'il a dit, bien, peut-être aussi, je pourrais avoir certaines réponses. Mais entre autres, c'est que le problème de transport est quelque chose qu'on est conscient qui est une difficulté. On essaie d'améliorer. C'est un point qu'on travaille très, très fort. Et la propreté aussi, là, c'est quelque chose qu'on a bien noté et qu'on fait rigoureusement attention. On est conscient que ce n'est pas souhaitable que ça arrive. Mais le transport des équipements, vous faites bien de le souligner, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On veut des services au Québec et que les équipements arrivent en bon état. Puis, votre point de soulever d'avoir des équipements dans d'autres points de service au Québec, on y a longuement réfléchi aussi. On essaie de trouver une solution pour que ce soit éventuellement possible. Ça fait partie de nos trucs sur lesquels on planche. On n'a pas encore de solution concrète, sauf qu'on est conscient qu'on est aussi une petite équipe pour le moment. Mais vos points sont intéressants. On les a bien entendues. J'ai une autre question dans le chat. Je suis présentement enceinte et j'ai un rendez-vous chez ma gynocologue le 5 janvier. Est-ce que je dois être référée au CHUM ou je peux appeler directement ? Une question assez précise. Non, vous pouvez appeler directement ou m'envoyer un courriel à l'adresse que je vous ai envoyé tout à l'heure. On n'est pas obligé nécessairement d'avoir une référence pour la clinique en question. Ça nous fait plaisir. Moi, je n'ai plus de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez. Il nous reste un peu de temps. Sinon, on va passer à la suite et vous pouvez de toute façon poser d'autres questions. Je voudrais, vite, vite, comme ça, vous présenter des photos. Si ça vous intéresse-tu ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Dites non, parce que des photos de parents, vous savez que... Non, OK. Bien, regarde, je vais essayer de le faire. Si ça vous intéresse, vous me direz... Il reste du temps pour la période de questions, donc il n'y a pas de problème pour les photos. OK, c'est bon. Parfait. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. OK. Donc, c'est un peu ça, les chambres qu'on a... Au moins, on avait des chambres individuelles au CHUL. Ça, c'était super bien. On pouvait... On avait un bon service à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est un produit, justement, que parents en plus n'ont pas, que c'est ma cousine qui m'a prêté. Mais j'invite parents en plus à se procurer un appareil comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là. Sûrement qu'il y a bien des mamans qui le savent, là. C'est un truc, là, que tu peux mettre le pied et ça berce un peu, là. Ça, ça a été vraiment génial. Ça, c'est un truc de parents en plus, ici, qui était... Bien, tu sais, nous, on est une personne handicapée sur deux. Je ne sais pas si les autres, c'est quand... Comment? J'ai vu des couples qui étaient des personnes handicapées. Ça, ça serait plus difficile, mais à ce niveau-là, là, pour une personne handicapée et non, une personne handicapée, ça va super bien. Donc, cet appareil-là, justement, là, il est utilisé très longtemps. Donc, ça a été super pratique. Et là, vous voyez l'évolution, là, de la grandeur. Et maintenant, on est rendu ça cet été. Puis, maintenant, il est rendu presque plus grand que moi. Donc, voilà. Je ne vous partage plus de photos. Et voilà. OK. Bien, peut-être, on peut passer à la suite, Aline. Et puis, de toute façon, si d'autres personnes ont des questions, il y a une autre période de questions à la fin. Donc, vous pourriez vous exprimer. Non. Peux-tu désact... Merci. Exactement. Oui. Si on a plus de questions, je pense qu'on peut passer à la section suivante. Alors, on arrive à la troisième question. On peut donner suite à la discussion avec l'ergothérapeute des parents plus, Cathy Sanson, que vous avez déjà connu. Je vous invite donc, Cathy, à prendre la parole. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la clinique parents plus. Je me trouve actuellement dans notre locale évaluation de la clinique, qui est au centre de réadaptation du Cibrino, qui, lui, fait partie du CIUSSS du Centre-Sud de Montréal. Alors, la clinique existe depuis 1997. Donc, ça fait 23 ans que les services se donnent avec, au départ, très peu de familles, puis maintenant, près de plus de 900 familles qui ont été desservies depuis. C'est une clinique qui est unique au Québec et même au Canada. La clinique a le mandat de desservir tout le Québec. Et donc, on travaille beaucoup en télésanthé, en collaboration avec des intervenantes un peu partout dans les CLSC des différentes régions du Québec. C'est un service gouvernemental qui se donne à part en plus, donc, c'est gratuit. Et les services admissibles, les personnes admissibles à la clinique sont des parents ou des futurs parents qui vivent avec une déficience physique. Une fois que le dossier est ouvert à la clinique, on offre des services pour les 0-12 ans du bébé. Aujourd'hui, la clinique est composée de 100 cardiothérapeutes, d'un mécanicien et d'une agente administrative. Les objectifs de la clinique sont, en particulier, de permettre des soins au bébé qui sont donnés de façon autonome par le parent, mais surtout de façon sécuritaire pour le bébé. C'est nos deux objectifs principaux. Et les soins qu'on évalue, qu'on regarde chez les parents qui viennent nous voir. C'est bon de nourrir le bébé, de lui donner le bain, de faire les changements de couche, l'aviage, de se déplacer avec bébé, le sommeil du bébé et le jour. Donc, c'est les soins et les activités qu'on évalue. Les recommandations qui sont faites par les ergothérapeutes, ça peut passer par des conseils, des trucs, des nouvelles façons de faire, mais aussi par des équipements qu'on peut recommander. À la clinique, au fil des années, on a développé 20 prototypes d'équipements adaptés et tout à l'heure, je vous ai présenté quelques autres. Ces équipements-là, une fois qu'ils sont recommandés, sont financés par le gouvernement, y compris la SAC et la CNESST qui peuvent aussi financer. C'est donc généralement sans frais. La clinique se charge de livrer les équipements, de les récupérer, de gérer un inventaire au-dessus de 560 équipements. Pour être référé à la clinique, c'est assez facile. On peut passer par un intervenant du réseau de la santé ou on peut se référer soi-même à la clinique. Les équipements que je vais vous présenter, on les a répertoriés dans un répertoire qui s'appelle « Répertoire des techniques exclusives dessinées aux parents ayant une déficience physique ». Ce répertoire-là se retrouve sur Internet si vous l'allez visualiser. En Googlant, vous pouvez écrire « Répertoire en plus » et « Répertoire » pour aller arriver à ces informations-là. Alors, tout ça, je vous présente quelques équipements. Ici, il y a le lit d'Ottawa que vous pouvez voir avec des portes qui ouvrent de façon latérale. Et c'est un lit qui est standard pour lequel on a adapté juste un côté pour avoir accès facilement à l'ententeur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui, oui. Oui, on vous entend bien. Et donc, c'est un lit qui est ajustable en hauteur, bien avec des parcs qui s'ajustent selon si on a besoin de donner des soins debout ou si le parent est en position assise, alors le lit sera ajusté à la bonne hauteur. On a aussi le parc adapté. C'est un parc qui est marcher au lit mais pour lequel on a fait une adaptation en faisant poser une forme très claire latérale et en position assise, je prends un tabouret. Ça fait une chaise qui augmente de façon latérale. On peut avoir accès au bébé. Et c'est sécuritaire. Le tabouret sur lequel je suis assise, c'est le tabouret dont Laurie parlait tout à l'heure, qui est un tabouret du marché régulier et qui est souvent recommandé pour pouvoir avoir accès au bébé en étant près du sol sans avoir à s'asseoir au sol. On peut aller porter le bébé sur le tapis de jeu ou carrément l'aider à s'habiller, mettre les vêtements, ses bottes, etc. On a une petite toile qui s'appelle la toile SwingPod qui permet de mettre bébé dessus et dedans plutôt. Et qui permet à ce moment-là de les déposer comme on n'est pas grave de le faire avec les mains et les bras directement, de les déposer et de prendre au sol ou sur différentes surfaces, table à langer, parc, etc. On a adapté un ambulateur qui permet de se déplacer avec l'enfant de façon sécuritaire. C'est un ambulateur sur lequel une chaise d'appoint va être fixée, un ciel d'appoint. Donc, à une main, on peut enlever la tablette, installer le bébé avec un harinette. Donc, c'est sécuritaire pour se déplacer. Et ça devient un endroit où l'enfant peut rapidement aussi jouer et manger au besoin. Ça diminue le nombre de transferts qu'on a à faire durant la journée avec bébé. On a adapté une baignoire sur roulette. Ce sont des pattes ajustables en hauteur. Là encore, permettre de donner le bain en position assise, d'avoir accès au bébé plus proche et de façon à ne pas avoir un transfert de roue en étant tout près du bébé pour le prendre, le déposer et avoir accès pour le laver. Donc, on peut lui donner le bain dans la pièce qui est préférable. Ça peut être dans la salle de bain, dans la chambre, dans l'enfant, dans la cuisine. Donc, c'est plus adapté pour donner les soins qui suivent. Donc, à viages, avec les proches, etc. Donc, c'est quelques équipements parmi d'autres. Il y a aussi… Désolée, Cathy, on arrive à 6 minutes. Il y a un sac de taille pour mettre le bébé dessus. Alors, ça donne un petit bébé. On peut déplacer le bébé comme ça. Lui, il est trop petit. C'est pour aller vite que je le fais comme ça. Alors, ça vous donne une idée des équipements qui peuvent être recommandés. Voilà. Merci. On va donner suite alors à cette thématique des ressources avec la travailleuse sociale au CHUM, Audrey Creignoux. Oui, bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir plutôt. Donc, je me présente. Je suis Audrey Creignoux. Je suis travailleuse sociale au Centre des naissances du CHUM, dont fait partie d'ailleurs la clinique d'obstétrique spécialisée pour les patientes en situation de handicap. Donc, je ne reviendrai pas sur le mandat de cette clinique considérant que Dr Jacob en a parlé en début de panel. Par contre, je vais profiter de cette petite présentation pour expliquer en fait notre rôle au service social dans cette clinique et parler aussi de quelques ressources avec qui on peut faire affaire. Je pense que la période des questions après nous permettra peut-être d'échanger à ce sujet-là puisque je pense que M. Apryl avait aussi certaines ressources en tête. Donc, on pourra peut-être en parler aussi après. Donc, en quoi consiste notre travail en service social au sein de cette clinique ? En fait, comme l'a spécifié Dr Jacob au début de la présentation, on intervient pour toutes les patientes qui sont suivies au sein de cette clinique à partir d'environ 16 semaines de grossesse. Puis, nos objectifs sont en fait de faire l'évaluation de la situation sociale et familiale, d'évaluer bien sûr les facteurs de protection, les facteurs de risque et puis d'offrir un suivi de la grossesse jusqu'aux quelques jours qui suivent, puis parfois quelques semaines qui suivent justement le séjour hospitalier, donc suite à l'accouchement. Durant tout ce processus-là, ça nous arrive bien sûr de référer nos patientes vers des organismes partenaires pour avoir un soutien à la parentalité. Puis, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Dans cette clinique-là, on a également un rôle d'intervenant pivot parce qu'on fait aussi le lien justement avec toute l'équipe multidisciplinaire, donc l'équipe de soins médicales, de réadaptation psychosociale. Puis, justement, on a beaucoup d'échanges. Cette clinique est nouvelle pour nous, justement pour démystifier la parentalité chez nos patientes en situation de handicap et sensibiliser justement les équipes sur les enjeux présents. Donc, comme le spécifiait Mme Boisvert en début de présentation, qui disait, bon ben, les infirmières semblaient connaître un peu, puis j'étais attendue, ils connaissaient un peu justement mes limitations. Donc, c'est un des beaux succès à notre niveau. Aussi, justement, quand on a des patientes qui ont justement des limitations physiques, ces limitations peuvent justement venir altérer comme les capacités fonctionnelles. Donc, un de nos objectifs dans cette clinique, c'est justement d'explorer les stratégies que les parents vont mettre en place pour justement assurer la sécurité et le développement du nourrisson. Puis, ça peut être grâce à un réseau social, un réseau familial, au soutien des professionnels ou encore à l'équipement comme Cathy Sanson de la clinique par en plus nous a montré tout à l'heure. Donc, en réalité, on veut qu'un filet de sécurité soit assuré pour le nourrisson. Puis, on a aussi d'offrir justement les meilleurs soins, les meilleures conditions pour les patientes et leur famille. Donc, on travaille beaucoup avec l'équipe d'ergothérapeutes de par en plus, qui est un de nos partenaires privilégiés pour cette clinique. Puis, on travaille également au niveau professionnel avec les équipes de soutien à domicile, notamment des CLSC. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut offrir en fait aux patients qui sont suivis par cette clinique spécialisée, les mêmes références que pour tous les futurs parents, puis ceux, dépendamment des critères d'admissibilité des différents programmes. Donc, on pourrait référer les parents à différents programmes, par exemple du CLSC, comme le programme HOLO pendant la grossesse pour un suivi nutritionnel, le programme CIP pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans, pour justement optimiser leur développement, mais également certains services de relevail ou de prépi dans leur secteur, les maisons de la famille, les services de soutien à l'allaitement, si jamais les patientes jugent que ça peut être pertinent, Prima Québec, si jamais ce sont des bébés qui naissent prématurément, ou certains organismes de la communauté comme premières ressources qui offrent aux familles du Québec des consultations gratuites et confidentielles par téléphone sur tout ce qui touche l'éducation et la relation de parents-enfants, ou encore premier pas, c'est un service de bénévoles qui offre un soutien gratuit par rapport à la parentalité. Donc, on travaille aussi parfois avec la protection de la jeunesse quand on a des situations où il y a des besoins supplémentaires en matière de protection de l'enfance. On peut aussi référer les parents au Protocole de Santé Canada, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le protocole « Votre enfant est-il en sécurité ? » Et puis, dépendamment des secteurs des patientes, regardez si jamais il y a d'autres organismes spécialisés en périnatalité qui pourraient être pertinents pour eux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai parlé de quelques ressources au niveau professionnel. Maintenant, parfois, les patientes ont aussi un bon réseau social, un bon réseau familial qui peuvent leur offrir une aide significative sur laquelle elles peuvent compter. Donc, notre travail consiste justement à évaluer tout ça pour optimiser les conditions d'arrivée du nourrisson et faciliter le retour à la maison. Donc, voilà, je pense être dans les temps. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci. C'était exactement dans les temps. Parfait. On arrive donc à la dernière section d'aujourd'hui. On va parler des droits des parents en situation de handicap. Et pour commencer cette section, j'invite Karina Montmilli, qui est conseillère juridique de la Direction de la Recherche à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Oui, bonjour tout le monde. Merci de cette belle invitation. Je vais très brièvement juste vous exposer pour vous donner aussi une idée des droits qui vous sont reconnus, qui sont reconnus à toute personne et en accentuant sur les droits qui sont reconnus aux personnes en situation de handicap, qui sont aussi lorsqu'ils vivent la parentalité, lorsqu'ils deviennent des parents. Donc, on peut passer, on va aller peut-être rapidement dans la... Si vous pouvez, peut-être là... J'ai pas le contrôle de la... OK, voilà. Donc, nous à la Commission, on travaille à mettre en œuvre, à s'assurer que les droits qui sont prévus à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est en vigueur depuis 1975 au Québec, qui est une loi très importante parce que c'est une loi qui est quasi-constructionnelle. Ça veut dire qu'il y a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Donc, elle a une grande importance et elle énonce plusieurs droits, différents droits, mais des droits qui sont parmi les plus fondamentaux. Et je vais vous en énumérer quelques-uns afin que vous puissiez avoir un aperçu de ces droits-là. Donc, on peut aller aux diapos suivantes. Peut-être aussi juste vous mentionner, pour avoir une bonne compréhension aussi de l'application de la Charte, elle s'applique autant au gouvernement, à toute l'administration gouvernementale, aux municipalités, aux établissements scolaires, à tous les services, qu'ils soient publics, privés. Et aussi, ce qui est la particularité de la Charte québécoise, c'est qu'elle s'applique dans les rapports entre les personnes aussi. Donc, vous voyez que l'application de la Charte, elle est très vaste. Oui, on peut aller à la suivante, effectivement. Il y a surtout certains droits qui sont les plus importants à prendre en considération dans la situation qu'on regarde en ce moment. C'est le droit à l'égalité. Je pense qu'on sait, mais toute personne a, au Québec, le droit à ne pas être discriminée, tant elle a le droit de ne pas avoir, c'est ça, le choix dans l'exclusion. Je veux juste m'assurer, excusez-moi dans le partage. Ok, parfait, j'avais une moindre idée. Que toute personne a le droit à la reconnaissance de l'exercice en pleine égalité de tous les droits, de tous les autres droits qui sont prévus à la Charte. Puis, je vais vous expliquer un petit peu quels sont ces autres droits-là qui sont très importants à garder en tête. Puis, c'est sûr que le droit à la discrimination, au Québec, on a 14 motifs dans la Charte qui sont pour lesquels une personne est protégée. Et celui qui nous concerne en ce moment, c'est le motif handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier le handicap. Vous voyez, là, il y a d'autres motifs. Et je voudrais inciter aussi sur le fait que le motif handicap et l'utilisation aussi du moyen pour pallier le handicap, ce sont deux motifs qui ont été interprétés à maintes reprises par différents tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, comme étant un motif qui a une interprétation très, très large. Donc, cette interprétation-là vise à mettre vraiment l'emphase sur, non pas les limitations de la personne, sa condition physique, qu'est-ce qu'elle a une preuve biomédicale, qui serait de voir qu'est-ce qu'elles sont, pourquoi elle a le droit d'être protégée. Mais vraiment, on va regarder les effets que la personne a. Donc, quels sont justement les obstacles qu'elle rencontre. Donc, ça, ça va être important de garder ça en tête, là, quand une personne se pose des questions, est-ce que moi, bien, j'ai le droit à une protection? Bien, c'est très large et ça a donné lieu, cette reconnaissance-là, à la protection d'une diversité de types d'handicap, là, de différentes natures. Le droit, c'est ça, donc, parmi les droits, donc, sur lesquels je veux attirer votre attention, dans la charte, c'est ça, quand on dit qu'on ne doit pas être discriminé dans l'exercice de nos autres droits, un des principaux droits, là, qu'on va toujours garder en tête et qui est celui qui est le plus invoqué, là, lorsqu'on parle de situations de personnes en situation de handicap, c'est vraiment le droit de sa dignité. et ça, c'est ça, il faut le garder en tête, puis peut-être aller au suivant, sur lesquels celui-là, je passerai plus rapidement, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toute personne a un droit de conclure un acte juridique, mais ça, c'est très vaste qu'on parle de conclure un acte juridique. Ça peut être différents types de contrats, pas seulement de louer, de faire un bail de location, mais ça veut dire de faire un achat, c'est déjà un acte juridique. Donc, toute personne en situation de handicap a le droit d'avoir les mêmes services que ce sont ordinairement offerts au public. Je voulais attirer aussi votre attention sur l'article 39 de la Charte, qui dit que tout enfant a le droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou toute personne qui en tiennent mieux peuvent lui donner. Donc, c'est aussi le pendant aussi de l'importance pour l'enfant. Il y a les droits des parents, mais le droit de l'enfant aussi, d'avoir droit à l'attention de ses parents. Et la suivante, c'est aussi dans la Charte qu'il y a toute l'importance de la reconnaissance de ce qu'on… En tout cas, c'est des termes très juridiques, je vous dirais aussi, la direction morale de la famille. Mais c'est une reconnaissance que ce sont les conjoints qui soient unis par mariage ou union civile, qui ont les mêmes droits, mais qui ont les responsabilités aussi, qu'ils assurent ensemble la direction morale et le matériel de la famille et l'éducation de leurs enfants. Donc, cette reconnaissance-là du droit des parents, elle est inscrite dans la Charte qu'on retrouve dans notre Code civil du Québec. Mais ça, c'est important que ça se retrouve dans la Charte. Et je dirais d'aller… Je voulais aussi, mais très brièvement, vous dire que… Désolée, Corinne. Oui, c'est ça, c'était… On arrive à six minutes, oui. Bon, peut-être qu'en tout cas, dans la… Juste pour conclure, vous dire qu'il y a aussi internationalement la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce sont des conventions aussi qui reconnaissent l'importance du rôle des parents qui sont en situation de handicap et qui ont reconnu aussi les défis qu'ils rencontrent, mais aussi l'obligation… Ces outils-là, ils contiennent des obligations pour l'État de se doter de moyens, puis d'aide pour… aussi de soutien pour les parents. Donc, nous, à la Commission, c'est souvent ce qu'on va faire valoir dans différents types de travaux. On ramène les obligations de l'État, dont le Québec aussi est signataire, où il va souvent adhérer à ces conventions-là. Voilà. Peut-être que, si vous avez des questions particulières, on pourra… je pourrais y répondre. Merci. On arrive donc à la dernière présentation d'aujourd'hui, avec Rosemarie Vakil, qui est agente de défense des droits et responsable du dossier parentalité en situation de handicap, Alex Eiko. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'abord pour l'éducation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son de moi? Parfait. Alors, oui, je suis responsable du dossier parentalité en situation de handicap à Alex Eiko. Alex Eiko est un organisme moréanais de promotion et de défense collective des droits des personnes ayant une déficience motrice et qui a été fondé en 1980. Donc, je vous avoue que depuis 2018, Eiko s'est donné un mandat supplémentaire celui de défendre le droit des parents en situation de handicap. Les parents viennent nous voir, nous expriment de nombreuses difficultés à accomplir leurs obligations et leurs responsabilités parentales. Je vais y revenir un peu plus tard. D'abord, je vais simplement faire mention que, oui, mis à part la Charte de l'ONU, il y a aussi Québec qui a adopté en 2009, vous le savez très bien, la politique à part entière qui fait mention, et je cite, de tenir compte de la diversité des réalités familiales des personnes handicapées dans la conception des politiques familiales. Donc, aujourd'hui, j'aimerais au moins vous présenter deux grands constats que nos membres nous ont fait mention. En fait, les parents trouvent qu'il y a une absence de reconnaissance de la parentalité chez les personnes en situation de handicap. Et ça, ça a un enjeu vraiment réel qui affecte grandement leur participation sociale. Ensuite, comme deuxième constat, il y en a d'autres que je pourrais aller très loin là-dedans, mais entre autres, il y a aussi un manque de programme. J'aurais tendance à dire une absence, mais avec parents en plus, on ne peut pas vraiment parler d'absence, on va parler de manque. Alors, un manque de programme dédié spécifiquement pour vraiment le communier aux parents en situation de handicap, pour payer leurs limitations fonctionnelles afin qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle parental. Comme vous le savez sans doute, tout ça, ça a des conséquences quand même assez graves sur la vie des parents et des enfants au sein de la famille. Je ne voudrais pas dresser un tableau noir, mais c'est vraiment, en tant qu'organisme pour défense de droit, c'est certain qu'on reçoit des conséquences, qu'on reçoit leur expérience. Donc, je vais juste nommer quelques obstacles pour mettre en lumière tout ça. On nous dit qu'il y a un manque de ressources accessibles universellement. Donc, pour aller au gynécologue, pour aller dans certains centres d'accouchement, pour aller aux cliniques médicales, aux garderies, au milieu scolaire. D'ailleurs, le milieu scolaire, il y a encore de nombreuses écoles et même des garderies qui sont malheureusement pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes à mobilité réduite. Comment faire pour amener son enfant à la garderie si on est en fauteuil roulant? C'est justement un autre obstacle, l'inaccessibilité des transports en commun ou adaptés. Je vais juste prendre un exemple, un parent qui a un enfant qui a un parent en situation de handicap, qui a un enfant qui doit l'amener à la garderie, à la clinique, qui utilise le transport adapté. À ce moment-là, le parent, en plus, en fauteuil roulant, doit amener son enfant, doit amener sa coquille, doit amener le siège d'enfant. Si vous êtes parent, vous savez ce que vous devez apporter. En plus, l'enfant, en plus, le parent doit installer le siège lui-même dans l'auto, dans le véhicule du transport, doit installer également son enfant dans le siège d'auto. Et ça, sans l'aide du chauffeur du transport adapté, parce qu'il ne peut pas le faire. Dans le transport adapté, il n'a pas le droit de porter assistance. Donc, on sait très bien que ça peut causer vraiment un grand obstacle. Ensuite de ça, on parlait tout à l'heure du soutien à domicile. Je suis quand même assez surprise, parce que moi, ce que j'entends, c'est que pour le soutien à domicile, pour aider les parents en situation de handicap, mais la plupart des parents se voient leurs demandes refusées. Parce que ce service de soutien à domicile, à la base, il est conçu pour donner uniquement des soins à la personne, elle-même, et non de donner un soin à une personne à charge mineure. Alors, ça devient très complexe à ce niveau-là. Je ne connais que quelques exceptions qu'ils ont eues, mais en grande partie, il n'y a pas de soutien domicile pour les parents de façon handicap. Également, malheureusement... Rosemary, désolée, vous pouvez arriver à la conclusion bientôt. Oh mon Dieu! Je vais essayer de raconter. En fait, le manque de soutien à domicile peut engendrer des signalements de négligence parentale à la DPJ. Il y a un fardeau qui repose sur le parent qui n'a pas de handicap. Il y a une tension. Il peut y avoir des tensions, des conflits au sein de la famille parce que tout repose sur le parent qui n'a pas de handicap. Alors, il ne faudrait pas oublier un dernier obstacle, c'est celui de le manque de logement accessible pouvant inclure deux adultes en situation de handicap et un ou plus grand enfant. Donc, pour terminer, oui, la personne ne devrait jamais être pénalisée du seul fait d'être en situation de handicap. C'est le rôle de l'État d'intervenir pour mettre en place des politiques publiques afin de garantir l'inclusion et l'équité pour les parents en situation de handicap. Parce que c'est une réalité grandissante chez les personnes en situation de handicap de devenir parent. Voilà, merci. On aura donc maintenant une deuxième période de questions. On a à peu près 15 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez élever la main ou écrire par chat. Oui, j'aurais une question? Oui, vas-y, Simon. Bien, dans le fond, c'est ce que je voulais dire depuis tantôt. Puis, juste sans le guillemets tantôt, par en plus, là, c'est un bon service. Ce qui m'est arrivé peut être juste pour moi, ce n'est pas pour tout le monde. Ce qui serait plus pratique, c'est ce qui arrivait des fois en région. Pour répondre à Rosemary concernant les politiques de soutien parental pour les personnes handicapées, bien, comme j'ai écrit dans le chat, justement, il y a le chèque en plus de services, donc le CES, qui offre des heures de soutien à domicile. Parce que moi, au début, j'ai demandé des heures de gardiennage. On m'a les refusées. Par contre, c'est juste une question de logistique. Donc, quand on demande des heures de soutien à domicile, comme je l'écris dans le chat, on peut aller jusqu'à 25 heures par deux semaines. Donc, moi, ma copine est infirmière. Une fin de semaine sur deux, je travaille. J'ai le droit à quelqu'un de 7h le matin à 4h30 le soir et quelqu'un dans la semaine aussi pour pallier mon handicap et m'aider à accomplir mes tâches parentales. Donc, c'est un très beau programme que le gouvernement provincial offre et il peut être bonifié selon le niveau d'aide qu'on a besoin et selon l'âge de l'enfant et des besoins. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, mais ne soyez pas timides, allez-y. Rosemary, évidemment. Oui. En fait, en principe, le soutien à domicile, que ce soit à travers le chef d'emploi de service ou toutes autres modalités, en principe, moi, en tout cas, les parents me disent qu'ils doivent refuser le soutien à domicile pour la parentalité. Ok. Mais il y a quelques exceptions. Oui, je connais peut-être. Bon, vous êtes la quatrième personne que je connais à travers le Québec. Donc, tout ça, c'est vraiment pour donner des soins à sa personne ou à une personne mineure. qui est en situation de handicap. Donc, les parents qui ont un enfant handicapé vont recevoir de l'aide. Mais un parent en situation de handicap qui veut recevoir de l'aide pour son rôle parental habituellement qui est refusé. Ok. Moi, je travaille pour l'organisme Cap Vie, puis on est partenaire avec Execo, puis on est l'équivalent d'Execo à Québec. Présentement, depuis les deux dernières années, le soutien à domicile, moi, les gens m'ont appelé parce que j'avais ça, puis je l'ai fait avoir à six personnes. Donc, toutes les personnes qui m'ont appelé, qui ont demandé leur travail social, qui ont dit qu'il y avait besoin de soutien pour le soin d'hygiène, pour les lever et ainsi et ça. Bien, dans le fond, les six personnes qui m'ont appelé, les six personnes ont eu un minimum de 22 heures par deux semaines. Donc, moi, je trouve que c'est un programme qui est excessivement nécessaire pour les personnes qui sont en situation de handicap et non leur enfant. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment facilitant, puis moi, mon enfant est encore il y a quatre ans, puis je peux l'avoir jusqu'à l'âge de six ans. Donc, c'est vraiment nécessaire, là. Puis, moi, c'est plus primordial que j'ai de la misère à fonctionner avec, mais si j'ai quelqu'un qui peut venir pallier autre que ma conjointe, bien, c'est super génial. Donc, ça me permet de vouloir presque rêver un deuxième enfant. J'ai deux autres questions. J'ai Cathy qui a levé la main et ensuite, on aura Evelina. Oui, j'avais des questions pour M. April. Est-ce que ces services-là ont quand même été difficiles à obtenir du CLSC et est-ce que, d'abord, vous aviez des services pour vous-même qui vous permettaient de demander après des services pour votre rôle parental? J'aimerais avoir quelque éclairage ou intéressant l'aide que vous recevez. Là, ça a coupé beaucoup, donc je ne suis pas toute sûre. Puis, je pense qu'on s'est rencontrés quand je suis allée à la Kinect par en plus et vous me dites quelque chose. Dans le fond, là, vous me parlez du soutien à domicile? Oui. J'ai-tu bien compris, c'est ça? Oui, je le dis. Oui, OK. Dans le fond, moi, j'avais une ergothérapeute qui me, suite à ma demande à ma travail social, j'ai eu un ergothérapeute qui m'a suivi, qui nous a suivi, moi et ma conjointe, tout le long de la grossesse. Puis, c'est elle qui m'a dit, bien, il me semble que le CES, le CHEC en plus de services, il y a quelque chose par rapport à ça et je n'étais pas sûre. Au ministère, puis au ministère, il m'a dit, oui, il ne faut pas vous demander du gardiennage. C'est du soutien parental, c'est sûr, la différence qui est décrite différente. Mais du soutien parental, donc, ça veut juste que c'est quelqu'un qui soutient ce que tu fais. Puis, moi, quand j'ai fait ma demande déjà, le CHEC en plus de services pour de l'aide aux ménages et... Ça peut, hein? Ça va, ça va. OK, OK. Donc, j'avais déjà de l'aide au ménage, puis pour l'aide à la préparation de repas. Donc, ça a été juste un ajout sur mon volet social. Ça a été fait, on l'a fait, ça a été pour 5 ans. Donc, on m'a dit, pour 5 ans, à toutes les années, on va vous réévaluer, c'est quoi les besoins de l'enfant. Donc, à la première, 25 heures par deux semaines. Maintenant, là, je suis rendu à 22 heures. Là, on va me descendre parce que mon enfant a eu à 16 heures et tout. Mais ça a été super simple. J'ai fait la demande à mon ergothérapeute et ma travailleuse sociale. Ça passait au conseil. Donc, je l'ai fait avant que j'ai mon enfant. Donc, quand Lorenzo est arrivé, tout de suite, là, le premier mois, j'avais déjà le soutien à domicile. Donc, ça a été super simple. D'accord. Et Evelina? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, excellent. Donc, en fait, je suis Evelina, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et je m'intéresse à la parentalité en situation de handicap depuis maintenant plusieurs années. Et puis, quand on consulte la littérature d'un point de vue scientifique, ça fait, en fait, des décennies qu'on note qu'il y a un manque. Donc, il y a une problématique au niveau de la reconnaissance, entre autres de l'exercice, donc des droits liés aux personnes qui veulent exercer leurs droits liés à la parentalité. Et donc, c'est une problématique qui est connue depuis des années. Et donc, ma question, puis je l'adresse à qui veut bien y répondre, mais ça serait peut-être, est-ce qu'on peut réfléchir à des solutions? Donc, quelles sont les solutions qui sont à notre portée justement pour venir accroître cette reconnaissance-là de la parentalité en situation de handicap? Je suis certaine qu'il y a plusieurs actions qui peuvent être posées, que ce soit d'un point de vue clinique, communautaire, individuel. Donc, je me demandais peut-être quelles étaient les bonnes idées de l'assistance ce soir. Merci. Sans vouloir monopoliser, je pourrais répondre à la question, mais si quelqu'un d'autre veut le faire, allez-y. Oui, je vais dire quelque chose après. Vas-y, Laurie, je te laisse y aller en premier. Ok. Ah bien, c'est juste, de mon côté, je pense que c'est vraiment d'en parler. Puis, tu sais, même quand j'étais enceinte, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements. Mais c'est ça, c'est d'en parler, d'amener ça positivement, d'être bien informé. Puis aussi, justement, le fait que c'était très rare de voir une personne avec un morquio enceinte. Malgré tout ça, ça a été beaucoup documenté. J'ai participé à des études que les médecins me demandaient au fur et à mesure. Ça fait que j'ai fait toutes sortes de petits tests. Ça fait que c'est sûr que ça, ça va aider au niveau de la documentation. En tout cas, j'ose espérer. Mais ce serait ça, mon point de vue. Vraiment, enceinte, je m'étais ouverte à parler aux gens. Peu importe les questions qu'il y avait, je répondais. J'amenais ça d'une manière positive. Puis aussi, d'avoir confiance en soi. Tu sais que tu es capable. Oui, ce serait pas mal ça que j'aurais à dire. Merci, Laurie. Tout est possible. Oui, c'est ça. Je voulais juste ajouter, Laurie. T'as raison. Tout ce qui est positif, c'est l'art de la guerre dans tout, pas juste dans la parentalité. Par contre, moi, je suis une personne handicapée, puis mon frère aussi. J'ai trouvé que mes parents, qui avaient des enfants handicapés, étaient beaucoup moins soutenus que moi, qui est une personne handicapée, qu'un enfant. Donc, je sais pas, c'est bizarre. C'est sûr que moi, je suis né dans les années 80, puis mon garçon, il est né dans les années 2017-2015. Donc, la situation est un peu différente et l'époque est différente. Donc, c'est peut-être ça qui a fait la différence aussi. Mais j'ai trouvé que si on cherche un peu, on trouve toujours des solutions qu'on peut toujours pallier. Par contre, là, souvent, la difficulté, c'est les parents qui ont des enfants lourdement handicapés, puis que l'handicap va durer très, très longtemps. Donc, je donnerais l'exemple que mes parents, ils ont 69 ans présentement, et mon frère, qui est lourdement handicapé beaucoup plus que moi, mon frère a 36 ans. Puis, il n'y a comme pas d'après, il n'y a pas de solution, il n'y a pas à part de mettre un CHLD. Donc, je ne trouve pas une solution. Je trouve qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un manque. Mais au niveau de la parentalité, oui, je ne suis pas une femme, je suis un homme et donc je suis un père. Et on ne m'a pas suivi au niveau, on pourrait suivre avec l'accouchement. Donc, c'est ce discours-là que moi, je n'ai pas. Peut-être, je pourrais ajouter aussi, pour répondre à la question d'Evelina, en tant que coordinatrice de la QPPT. Nous, les organismes communautaires, puis Execo aussi, travaillent sur cette question-là. On a un rôle à jouer pour sensibiliser la population à la parentalité en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a créé ce projet, en fait. Ça venait vraiment de ce vide-là, à part Parents Plus, à part quelques spécialistes. On est très heureux d'avoir le CHUM qui est là, qui représente, qui montre que ça bouge aussi dans les hôpitaux, des travailleurs sociaux, etc. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'organisme. Et je suis contente que Rosemary soit là, parce qu'eux aussi, ils travaillent sur la parentalité. En fait, juste pour faire du pouce, c'est-il que j'ai enlevé les mots de ma bouche, effectivement. Plus d'organisme qui en parle, plus de chercheurs qui t'intéressent au sujet, plus de personnes qui deviennent parents, plus qu'on est, plus qu'on a plus de visibilité. Alors, je pense que c'est important de continuer à se faire voir et de demander, de ne pas, comme je crois que c'est Laurie qui l'a dit tout à l'heure, pour répondre aux besoins des parents. Alors, c'est vraiment l'important, c'est vraiment de demander d'aller toujours plus haut, ou si on n'a pas une réponse qui nous satisfait, mais d'aller plus haut, plus loin, c'est important. C'est important aussi que le milieu de la recherche s'intéresse à cette façon-là. C'est important d'avoir plusieurs avis. Moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est vraiment d'être préparée. Je trouve ça important d'être préparée avant. Comme ça, pas de surprise, moins de danger de complications. Tous les spécialistes sont là pour toi, ils sont déjà au courant de ta situation. Dans mon cas, ça a vraiment été ça la clé du succès pour avoir une aussi belle grossesse qu'un aussi beau accouchement. Tu sais, Laurie, en tant que personne handicapée, tu dois savoir un peu, toute ta vie, tu as dû planifier toute ta vie. Pardon? Toute ta vie, tu as dû planifier un peu ce que tu faisais. Sortir de chez vous, aller à une place. Dans le sens, quand tu arrives au niveau d'être parent, tu sais que tu vas être obligé de te planifier parce que tu n'as pas eu le droit toute ta vie d'improviser. Oui, c'est ça. Je m'excuse de vous interrompre, mais c'est juste parce que normalement, on serait très là. Mais il nous reste une question, alors je vais la prendre et puis on va s'arrêter. C'était la question de Nadiel Da, qui a levé la main. Oui, bonjour. Je suis étudiante à l'Université de Montréal en ergothérapie. Je travaille en ce moment avec Evina et Estelle qui sont avec nous en ce moment. On fait une maîtrise en ce moment et on s'intéresse justement à l'évaluation des compétences ou habilité parentale pour voir un peu comment c'est fait actuellement. On est dans le stade embryonnaire, donc on n'a pas de conclusion. Mais je voudrais juste savoir votre avis pour les parents qui vous êtes en situation d'handicap. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous évalue ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse attention quand on vous évalue, juste pour ne pas nécessairement que vous soyez lésés dans les évaluations qui sont faites? Je ne sais pas si c'est clair. Je ne veux pas comme... Je ne sais pas si... Oui, c'est ça. Dans le sens pour que vos besoins soient comme reconnus de façon comme juste, mais en même temps qu'ils ne soient pas comme trop durs ou comme que ça porte atteinte justement à vos droits. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi l'approche qui serait préférée? Une approche sans jugement avec l'ouverture d'esprit. Il y en a des médecins qui sont vraiment fermés. J'en ai eu un à un moment donné qui était en train de dire que je sois enceinte. C'était pas un médecin. C'était un médecin d'urgence. J'allais au CLSC. Dans le fond, on approche l'ouverture d'esprit. Tout se dit dans la vie, tout se demande, mais d'une certaine manière. Peut-être c'est justement de l'écoute, écouter la personne qui est devant soi, parce que c'est la meilleure des personnes pour répondre à ses besoins et ses capacités aussi. Parce qu'elle est capable de faire plusieurs choses. Elle n'a pas juste des besoins, elle a des capacités aussi. et c'est ça qu'il faut tout évaluer et vérifier. Oui, peut-être introduire en posant des questions justement sur son mode de vie quotidien. Ça donne une idée après ça de comment on va porter la discussion. OK. Bon, on n'a plus de questions. Alors, je vais laisser Aline conclure. Je voulais juste me demander si j'avais une petite annonce à faire. Est-ce qu'il reste deux minutes ? Oui. Merci beaucoup à tout le monde. D'abord, merci à tout le monde et aux présentatrices et présentateurs. C'était super intéressant. Je vais me présenter. Je m'appelle Laurence. Je travaille pour la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Je suis co-coordonnatrice et c'est un organisme en défense de droits, en santé sexuelle et reproductive. Et en collaboration avec un autre groupe montréalais, on va prochainement lancer un balado sur la santé sexuelle des femmes en situation de handicap. Puis, on aimerait porter un épisode du balado sur la parentalité en situation de handicap. En fait, j'aimerais peut-être laisser mon adresse dans le chat si jamais il y a certaines femmes que ça intéresse de parler de leur expérience. Nous, on serait super intéressés à vous entendre. Donc, je laisse mon adresse dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire. Tu pourras me l'envoyer, Laurence, aussi. Puis, nous, on pourra le diffuser sur nos réseaux. Oui, c'est pareil. Merci. Si il n'y a plus de questions, je pense qu'on arrive à la fin. Je voudrais vous remercier, remercier à tous les panélistes. Vos présentations ont clarifié le sujet. Je pense que ça a été très pertinent, très enrichissant. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté et qui ont participé aujourd'hui. Cécile, Nathalie, si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, je veux juste remercier tout le monde. C'est Aline qui tient à bout de bras le projet Parentalité, qui fait ça très bien. Elle a vraiment fait un travail génial de récupérer autant de personnes intéressantes et inspirantes, autant du côté des parents que du côté des professionnels. On est très heureux. Je trouve que c'est un très beau panel que vous nous avez offert. Et donc, je voulais vous remercier également. Merci. 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 Merci.